Il y a vraiment eu un avant et un après l'éruption du volcan ? Oui, vraiment, tu sais, surtout pour les Islandais, parce qu'en 2008, si tu te souviens bien, il y a eu une crise financière terrible, en Islande pire qu'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont remontés les manches, ils ont jugé les banquiers, ils les ont mis en prison, et puis ils se sont dit qu'il va falloir qu'on se mette au boulot. Et puis ils ont eu ce coup de chance incroyable qu'en 2010, ce volcan saute aux yeux de tout le monde, il était un endroit qui était très facile à photographier, donc il y a eu des magnifiques photos, des magnifiques vidéos, et c'était le début des réseaux sociaux d'Instagram. Et donc là, le bouche à oreille a été assez fou, l'Islande est devenue très populaire. Dans le même temps, la compagnie aérienne a fait des stop-over, c'est-à-dire qu'elle a permis aux voyageurs qui allaient des Etats-Unis à l'Europe de s'arrêter sans augmenter le prix du billet, donc ça a fait venir beaucoup de monde, et là, l'Islande est devenue un pays très touristique, avec un summum dans les années 2017, où il y avait sept fois plus de touristes dans une année qu'il y a d'habitants en Islande. Toi, tu y es allé, je me souviens bien, en 2017 et en 2019, et là, c'était vraiment le pic, en fait. Et c'est vrai que là, les zones les plus touristiques, donc ce qu'on appelle le cercle d'or, c'est là où il y a le geyser, notamment, tu sais, le geysir, mais aussi le sud, avec tous ces glaciers où la route suit les glaciers pendant des centaines de kilomètres, ce sont des endroits très visités parce qu'ils sont très près de Reykjavik, faciles d'accès. Et là, effectivement, il y avait une époque trop de monde. Alors, la crise sanitaire a mis un terme à ça, je ne sais pas comment ça va repartir, mais il semble que cet été, déjà, on attende beaucoup de monde. Donc, les Islandais se rendent compte qu'il y avait sans doute trop de monde, qu'il va falloir faire quelque chose pour contrôler ce tourisme. Mais dans le même temps, pendant toute cette période, il suffisait d'aller, de faire un pas de côté, d'aller dans les fjords du Nord-Ouest, d'aller dans les fjords de l'Est, ou encore plus dans les terres de l'intérieur pour retrouver des zones désertiques. Mais c'est vrai que ça demande plus d'organisation, plus de temps. Et par exemple, pour aller dans les Highlands, qui, moi, sont mon endroit préféré en Islande, il faut avoir un 4x4 et il faut maîtriser la traversée des rivières, des pistes un peu difficiles, un temps qui est souvent très, très difficile. Même en été, il peut neiger. C'est assez surprenant. Donc, on peut être pris dans une tempête de neige. Donc, il vaut mieux connaître un peu les pistes, savoir lire une carte pour se retrouver là-bas. Mais c'est vrai que dans ces endroits-là, moi, je retrouve encore quand même, j'arrive encore à retrouver l'Islande que j'aime, c'est-à-dire l'Islande profonde, solitaire, où on ressent cet isolement et on ressent pleinement, en fait, la force de la nature parce qu'il n'y a pas, comme tu dis, un bus ou des voitures, un défilé de voitures qui te perturbent dans ce face-à-face avec la nature. Toi, tu arrives encore à aller sur des sentiers qui n'ont pas été tracés où tu as le sentiment d'être un des premiers à être passés ou en tout cas, il y a très peu de population sur ces endroits-là. Donc, ça reste encore pour des gens qui veulent faire du tourisme. En Islande, on a la possibilité de visiter l'Islande de façon beaucoup plus tranquille. Complètement, complètement. Je mettrai juste un bémol à ce que tu dis, c'est que jamais je ne vais sur un sentier non tracé pour deux raisons. Pour une raison d'abord d'environnement. Les Islandais demandent à ce qu'on ne piétine pas, en fait, les mousses, notamment. Il y a 600 variétés de mousses en Islande. L'Islande, c'est vraiment reconnaissable par ces mousses qui sont à peu près partout, surtout dans l'intérieur du pays. C'est très fragile, donc ils demandent de ne pas marcher. Donc, moi, je reste sur les sentiers balisés. Et puis, c'est aussi pour des raisons de sécurité. Quand on s'éloigne un peu trop, il suffit qu'il y ait un brouillard qui tombe très vite et on peut facilement se perdre. Depuis 2012, en fait, j'ai un rituel. Chaque automne, au mois de septembre, je pars en Islande, souvent avec un ami, parfois seul. Et je vais dans les hautes terres de l'intérieur, ce qu'ils appellent les hautes terres centrales. Alors, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller. Les hautes terres centrales, je crois qu'on en avait fait un petit bout ensemble en voiture. Mais les hautes terres centrales, c'est pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qui est grand comme environ un dixième de la France. Donc, c'est très grand. C'est l'équivalent d'une dizaine de départements. C'est un endroit où il n'y a pas une seule route, pas une seule ville, pas une seule ferme, pas un seul hôtel, pas un restaurant, pas un bar. Il n'y a rien. Il y a simplement des petits refuges qui, originellement, servaient aux fermiers pendant la transhumance des moutons et qui, aujourd'hui, sont devenus des refuges qui accueillent des touristes. Mais là, c'est vrai qu'on est vraiment plongé dans un endroit où on est face à face avec les glaciers, avec des volcans, avec des déserts. On oublie parfois qu'en Islande, il y a des véritables déserts. Alors, ce n'est pas des déserts de sable, c'est plutôt des déserts de pierre. Mais ce sont des déserts, des déserts noirs, des déserts rouges. C'est extrêmement varié. Comme je te disais, il faut qu'on soit à pied ou en voiture. Il faut traverser des rivières pour accéder aux endroits les plus beaux. Mais c'est vrai que là, en s'éloignant, il y a un spot un peu connu dans les hautes terres. Mais dès qu'on s'éloigne de ce spot-là, on est au milieu de nulle part. Il y a eu des études récentes qui ont prouvé que c'était à cet endroit-là, en Islande, dans les hautes terres centrales, que se trouvent les 1% de zones les plus sauvages d'Europe. Les Islandais sont en train de s'interroger, de savoir ce qu'il faut faire pour préserver ces zones sauvages. Est-ce qu'il faut sanctuariser ça en parc national ? Est-ce qu'il faut limiter l'accès ? Est-ce qu'il faut payer des taxes naturelles aux touristes ? Mais ils se rendent compte qu'ils ont sous leurs pieds, là, un véritable trésor. Parce que c'est des zones où la nature est quasiment intouchée à certains endroits.